Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle d'Ylang Ylang, de bel air que j'ai acheté dans les Cévennes. L'Ylang Ylang c'est en fait un arbre qui est originaire de l'Asie du Sud-Est et pour la distillation on utilise ses fleurs. Et dans son milieu d'origine, donc normalement il pousse, il s'épanouit, il s'éclate dans les forêts humides. L'arbre peut atteindre 25 à 30 mètres. Alors en Indonésie, en 1860, il y a un marin qui s'appelle Albert Schwenger. Il tombe amoureux de cette odeur, de l'odeur de ses fleurs et il décide d'aller les cueillir et de les distiller. Et c'est à partir de ce moment là que se développe très vite l'exploitation de l'Ylang Ylang. Un arbre peut produire 3 à 4 kg de fleurs par récolte. Alors il fleurit tout au long de l'année, même s'il a des périodes de floraison plus intenses. Mais il faut compter 100 kg de fleurs pour faire 2 kg d'essence. Donc il faut vraiment pas mal d'arbres, ne serait-ce que pour faire 2 kg d'essence. Aujourd'hui, le premier producteur se trouve dans les Comores et le deuxième à Madagascar. Et c'est en 1926 que l'Ylang Ylang devient extrêmement connu, grâce à Coco Chanel, entre autres, qui en met dans son parfum de l'époque qu'elle a appelé Bois des îles. Et l'Ylang Ylang est aussi présent dans la composition du parfum Chanel numéro 5. Au départ, l'essence d'Ylang Ylang servait essentiellement à la parfumerie de luxe. Ce n'est qu'ensuite qu'on s'en est servi pour faire de l'huile essentielle, des cosmétiques, des savons, etc. Alors, il y a quelque chose qui complique un petit peu. C'est qu'en réalité, notre analyse de la composition va être un petit peu complexe parce qu'il existe plusieurs, non pas, il existe sûrement plusieurs qualités, mais surtout il existe plusieurs façons de distiller. Et donc, il y a plusieurs concentrations différentes. En fait, la distillation, elle dure entre 15 et 20 heures. Et l'essence la plus pure, la plus recherchée, elle est obtenue au bout de 2 à 3 heures. Puis ensuite, il y a des fleurs qui sont ajoutées. C'est ce qu'on appelle une distillation fractionnée. Et on obtient jusqu'à 6, on va dire, degrés différents qui vont de extra à complet. Donc, l'essence extra et les 2-3 après sont généralement réservées à la parfumerie de luxe. Les autres sont pour les huiles essentielles, la cosmétique, etc. Mais du coup, quand on a une huile essentielle, on ne sait pas à quel degré elle appartient. Donc, plus l'essence est distillée et plus elle contient de sesquiterpènes, qui sont en fait des anti-inflammatoires puissants, mais très bien tolérés par la peau, contrairement aux monoterpènes dont je vous parle assez souvent. Donc, ce qui fait qu'il faut regarder sur votre flacon, quel est le premier ingrédient qui apparaît. Et en général, ça va vous donner une idée de la concentration la plus importante. Alors, donc, il est difficile de savoir quelle huile essentielle vous avez entre vos mains. Et la composition et donc la tolérance peut varier d'un flacon à l'autre. Donc, dans le doute, eh bien, dilution avec une huile végétale. Son odeur est réputée pour être enivrante, puissante, exotique, florale. C'est ce qui fait vraiment la réputation de l'Ylang-Ylang. Et pour ce qui est des contre-indications, parce qu'il y en a quand même un petit peu, elle est urotonique, ce qui signifie qu'elle provoque des contractions utérines. Donc, évidemment, elle est interdite aux femmes enceintes, surtout dans les trois premiers mois. Mais bon, il vaut quand même mieux l'interdite aux femmes enceintes. Et elle stoppe aussi la lactation. Donc, évidemment, on est conseillé aux femmes allaitantes. Pour les enfants, on va la réserver au plus de 6 ans, sauf en olfaction, parce qu'elles sont tellement bonnes que là, elle est vraiment sans danger. Donc, tout le monde peut se faire du bien. Là, c'est OK pour tout le monde. Pour les différentes utilisations, donc la voie orale, vous pouvez trouver parfois des personnes qui disent qu'ils en mettent dans l'alimentation. En même temps, la voie orale est quand même réservée aux prescriptions faites par les thérapeutes. Donc, du coup, moi, personnellement, je n'en mettrais pas dans mes recettes, etc. Donc, olfaction et diffusion, pas de souci. Et cutanée, oui, 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 c'est là qu'elle est la meilleure. On connaît l'Ylang-Ylang pour ses propriétés aphrodisiaques en massage, mais, bien évidemment, elle a d'autres propriétés. Alors, l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, c'est un puissant antispasmodique. Donc, pour tout ce qui est crampes, les spasmes digestifs, les douleurs de règles, voilà, là, vous la diluez, vous vous massez, c'est super. Elle est utilisée aussi en cas d'hypertension et de problèmes cardiaques et elle est aphrodisiaque, ça, on l'a déjà dit, évidemment. En olfaction, elle va être très efficace contre le stress, la fatigue. Elle va vous aider à lâcher prise, à vous détacher du mental, le mental qui pourrait être trop présent. Voilà, en olfaction, elle est très bien pour ça. Alors, dans les planches de Sophie, on va retrouver l'huile essentielle d'Ylang-Ylang pour les crampes, bien évidemment, pour son côté antispasmodique. On va la retrouver pour traiter l'hypertension en tant que régulateur cardiaque. Ensuite, vous l'avez dans les maladies cardiaques pour son côté antispasmodique. Les règles douloureuses, bien évidemment, et les problèmes sexuels en tant que tonique sexuelle. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501